Musique Que tous les autres noms disparaissent Que tous les autres noms disparaissent Jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi Voilà, je vous salue dans le nom de Jésus Toutes les habitantes de la Chambre des Secrets Et vous savez quoi, vraiment ce matin je me suis levée avec beaucoup, beaucoup de joie dans le cœur Beaucoup de joie parce que j'ai réalisé que la vie est un trésor C'est une faveur, c'est une bénédiction Vous savez c'est vraiment une grâce d'être vivante De pouvoir se mouvoir, de pouvoir avoir même des pensées, des désirs Même si on n'arrive pas à les réaliser toutes Mais le simple fait de pouvoir penser, de pouvoir réfléchir, de pouvoir rire C'est une faveur Et je veux dire à une femme ce soir, tu es bénie Tu es bénie simplement parce que tu es vivante Tu es bénie simplement parce que tu as la vie, le mouvement, l'être Et rien que pour cela, tu dois être dans la joie Et c'est mon cas ce soir Je suis dans la joie Parce que Christ est ma faveur Christ est ma bénédiction Et le souffle de vie qui vient de lui est mon partage Toi aussi c'est ton partage Et je voudrais simplement que ce soir, tu puisses avoir une pensée de reconnaissance Tu puisses avoir un esprit qui célèbre Dieu, qui acclame Dieu Rien que pour la vie Peu importe les défis par lesquels tu es passé durant cette semaine Peu importe tes victoires ou tes défaites Le plus important, c'est d'être vivante, n'est-ce pas ? Quelqu'un a dit Un chien, pardon Un chien vivant, oui c'est ça Un chien vivant est mieux qu'un lion mort Tout commence par la vie Et la vie est tout Alors arrête de te morfondre Arrête même d'avoir des pensées de mort Des pensées suicidaires Arrête de te dire La vie ne vaut rien Je t'assure ma soeur Rien ne vaut la vie Que Dieu te bénisse abondamment Alors tu vas saluer une soeur qui est là dans la chambre des secrets Tu vas lui dire Sois bénie ma soeur Que la faveur de la vie soit encore et encore ton partage Voilà, donc puisque nous sommes vivantes Nous allons continuer à avancer dans toutes ces choses extraordinaires Que Dieu partage avec nous dans cette chambre des secrets Et depuis la semaine dernière Depuis deux semaines quand même Nous avons commencé à parler d'un thème particulier Quel type de couple est-ce que tu es ? Quel couple tu formes avec ton conjoint ? Ou alors quel type de couple est-ce que tu t'apprêtes à former Avec ton cheminant, ton fiancé, ton futur époux, etc C'est très important parce que le couple est d'une certaine façon la cellule de la société C'est au sein du couple que la vie prend naissance C'est au sein du couple, du foyer qu'un enfant va grandir Il va se développer pour devenir une personnalité, une personne dans le futur Tu vois donc que le couple est très important Et nous le savons depuis plusieurs années Le couple est attaqué, attaqué par le diable Les gens divorcent de façon incroyable Les valeurs de couple se perdent Vraiment le couple est attaqué Mais vous savez la Bible a dit que là où le péché a abondé Ou encore là où les attaques du diable abondent La grâce et la faveur de Dieu surabondent Alors s'il y a une pression de l'ennemi sur les couples Il y a aussi une faveur illimitée de Dieu en faveur des couples Donc ce soir je veux encore rappeler que si vous êtes en couple Si vous êtes mariés, vous êtes tout simplement bénis Parce que Dieu bénit le couple, Dieu bénit les conjoints Il a fait, depuis le jardin d'Éden, la Bible dit qu'il a béni Adam et Ève Donc la bénédiction de Dieu commence sur la famille, sur le couple Et je proclame que c'est ton partage ce soir Si tu es marié, tu es béni C'est une faveur, c'est une bénédiction d'avoir une vie de couple D'être dans le Seigneur, d'être marié et de pouvoir partager sa vie avec quelqu'un Donc aujourd'hui j'aimerais simplement que tu ne regardes plus ton couple comme un échec Que tu ne regardes plus ton couple comme un sujet de déception Que tu commences à regarder ton couple avec un autre regard En commençant à te dire, je suis béni d'être marié Je suis béni d'avoir un homme dans ma vie Je suis béni d'être en couple Et puis s'il y a des choses qui ne fonctionnent pas Tu vas commencer à proclamer que ton couple est béni Parce que la bénédiction du Seigneur est en direction des couples Depuis un moment Et cette saison est la saison des couples C'est la saison de faveur, de bénédiction des couples Nous allons en parler, nous avons parlé déjà du couple que Adam et Eve formaient Comment ils ont commencé en tant que couple Comment ils ont été un modèle Comment ils ont posé les fondements du couple Et nous avons aussi partagé sur les erreurs qu'ils ont pu faire en tant que couple Et comment est-ce que nous pouvons nous saisir de leur exemple Pour bâtir des couples plus forts Aujourd'hui nous allons visiter la vie d'un autre couple Et vous l'avez remarqué dans le décor Nous allons direct dans le désert d'Israël Parce que là Dieu a fait des grandes choses Et même si aujourd'hui toi tu n'es pas dans le désert d'Israël Ce qui s'est passé là-bas reste un exemple valable pour toi Et Dieu va accomplir des grandes choses dans ta vie Si tu sais t'appuyer sur ces couples là qui ont existé dans le passé Et qui ont vécu pour être pour nous des exemples en bien ou en mal Parce qu'un bon exemple est un exemple, on le copie Mais un mauvais exemple aussi est un exemple, on évite de le copier Voilà, que Dieu te bénisse abondamment Il est là, il est présent dans ce lieu Le Seigneur, il a dit que là où deux ou trois sont assemblés en son nom Il se tient au milieu d'eux Nous dans cette chambre des secrets Nous sommes physiquement plus de deux Et toutes ensemble Vous êtes ici dans cette chambre des secrets En esprit Alors nous croyons que le Seigneur est au milieu de nous Nous allons donc lui confier ses instants dans la prière Et prendre un temps pour l'adorer, pour le célébrer Celui-là qui est le prince de la vie Celui-là qui fait tellement de choses pour nous Nous voulons simplement lui dire que nous l'aimons Nous voulons simplement lui dire qu'il est le seul, il est le meilleur En tout cas, nous voulons lui rendre honneur et gloire ce soir Avant d'écouter sa parole et de partager tes secrets de famille Père, nous voulons te dire merci pour ce moment que tu rends possible encore une fois Dans la chambre des secrets Merci pour cette opportunité que nous savons de pouvoir nous retrouver De pouvoir échanger autour de ta parole De pouvoir prier dans cette chambre des secrets Et de recevoir de toi des secrets Oh Seigneur, des pépites Pour que nous devenions des femmes meilleures Que nous soyons des femmes qui profitent pleinement de la bénédiction qu'elle leur partage Merci, conduis ces instants au Dieu vivant Et que au sortir de ce lieu, papa Une femme soit transformée Qu'elle soit, oh Dieu de gloire Équipée efficacement pour avoir une vie de couple bénie Merci notre Dieu pour tout ce que tu fais Que la louange, l'honneur et la gloire te reviennent au siècle des siècles Amen Que tous les autres noms disparaissent Que tous les autres noms disparaissent Jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi Que tous les autres noms disparaissent Jésus prend la place Jésus prend la place Jésus prend la place Jésus prend la place Dans cette chambre des secrets, prends la place Dans ce lieu secret, prends la place Dans ce lieu secret, prends la place Que tous les autres noms disparaissent Nous ne voulons que toi, Seigneur Que tous les autres noms disparaissent Nous décidons de ne voir que toi, Seigneur, ce soir Que tous les autres noms disparaissent Que tous les autres noms disparaissent Que tous les autres noms disparaissent Jésus prend la place Jésus prend la place Jésus prend la place Jésus prend la place Que tous les autres noms disparaissent Devant le nom de Jésus Que tous les autres noms disparaissent Jésus prend la place Jésus prend la place Jésus prend la place Dans nos circonstances Jésus prend la place Dans ce que mes yeux voient Jésus prend la place Dans ce que je ressens Jésus prend la place Dans nos vies de tous les jours Jésus prend la place Dans cette chambre Jésus prend la place Jésus prend la place Que les inquiétudes disparaissent De ton cœur ce soir Que le sentiment d'échec Disparaisse de ton cœur ce soir Que l'amertume disparaisse De ton cœur ce soir Que le désir de vengeance Disparaisse de ton cœur ce soir Et que le seul nom La seule émotion La seule pensée Qui règne ce soir dans ton cœur Soit le nom de Jésus Soit la pensée de Jésus Soit le sentiment d'amour de Jésus Oui, que tout autre nom disparaisse Que tout autre nom disparaisse Que le désespoir disparaisse de ton cœur Oui, et que la vie de Dieu La vie de Jésus L'espérance de Jésus L'amour de Jésus Inonde ton cœur Comme jamais auparavant Laisse le Saint-Esprit agir maintenant Parce qu'il a le pouvoir d'imposer le règne de Dieu Dans ton cœur Dans ton cœur Dans tes pensées Mais aussi dans tes circonstances Alors laisse la place Laisse la place à Jésus Dis avec nous Dis avec nous Que tout autre nom disparaisse Jusqu'à Jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi Que tous les autres noms disparaissent Jésus prend la place Jésus prend la place Tous les autres noms disparaissent de nos cœurs, de nos pensées. Parce que ce que nous voulons, c'est Lui. Ce que nous voulons, c'est le Seigneur. Ce que nous voulons, c'est sa présence dans nos vies. Ce que nous voulons, c'est sa grâce à nos côtés. Ce que nous voulons, c'est que son ciel soit ouvert sur nos vies. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Ce que nous voulons, c'est toi. Merci notre Dieu. Ce que nous voulons, c'est toi. Ce que nous voulons, c'est toi. Jésus. Ce que nous voulons, c'est toi. Dis avec Olivia et Fabrice ce soir, ce que nous voulons, c'est toi. Oui, ce que nous voulons, c'est toi. Père, nous te voulons, nous te voulons dans nos circonstances, nous te voulons dans nos pensées, nous te voulons dans notre être tout entier, nous te voulons en esprit et en vérité. Nous te voulons profondément, véritablement, oh Dieu vivant. Oui, ce que nous voulons, c'est toi. Oui, ce que nous voulons, c'est toi. Jésus, Jésus, Jésus. Ce que nous voulons, c'est toi. Ce que nous désirons, ce que nous voulons, c'est toi, Jésus. Ce que nous voulons, c'est toi. De tout mon cœur, de tout notre cœur Ce que nous voulons, c'est toi Ce que nous désirons en réalité, c'est toi Ce dont nous avons besoin, c'est toi Ce après quoi nous souffrirons, c'est toi C'est toi Jésus, c'est toi Tout ce qui ne nous satisfait pas À Jésus, ce après quoi nous courons chaque jour En réalité, c'est toi, c'est toi Que nous voulons, Jésus C'est toi, c'est toi Ce que nous voulons, c'est toi Alléluia Ce que nous désirons, c'est toi Ce après quoi nos cœurs soupirent, c'est toi Ce que nous voulons, c'est toi Ah, Jésus, Jésus, Jésus Ce que nous voulons, c'est toi C'est toi, c'est toi C'est toi, Jésus le roi C'est toi, Jésus le roi Le roi de nos vies, le roi de nos cœurs C'est toi, Jésus le roi Le roi de nos pensées, le roi de nos circonstances C'est toi, c'est toi, Jésus le roi De tout ce qui nous arrive, de notre futur C'est toi, c'est toi, c'est toi Jésus le roi C'est toi, Jésus le roi Ce que nous voulons, c'est toi Ce soir dans ce lieu, Seigneur Peu importe là où nous trouvons Ce que nous voulons, c'est toi Ce après quoi nous soupirons, c'est toi Ce que nous recherchons dans ce lieu C'est toi, c'est toi, c'est toi, c'est toi C'est toi aujourd'hui, c'était toi hier Et demain, ça sera toi Ça sera toujours toi, ça sera toujours toi Toi et toi seul Toi et toi seul Toi et toi seul Toi et toi seul, Jésus Nous soupirons dans cette présence excellente De ta voix, Jésus, Jésus Ce que nous désirons, c'est toi Dans ce lieu, nous te rendons toute la gloire Nous laissons tout entre tes mains, Seigneur Toi le modèle excellent Toi le modèle parfait Ce que nous désirons, ce que nous cherchons Ce à quoi nous soupirons, c'est toi Jésus Ce que nous voulons, c'est toi A toi Le pouvoir A toi La puissance et la gloire A toi, à toi A toi, Jésus A toi, Jésus A toi, Jésus Une femme Une femme veut te rendre toute la gloire Ce soir Une femme veut te donner toute la gloire Seigneur, ce soir Nous reconnaissons que c'est toi Le Seigneur des Seigneurs La puissance et la gloire Ah, si tu peux Jésus le roi A toi, à toi Sois toute la gloire A toi, la Sainte-tête A toi, vers toi S'élève mon âme Vers toi, vers toi Vers toi, vers toi La puissance et la gloire Vers toi s'élève mon âme Vers toi s'élève mon âme Vers toi s'élève mon âme Jésus le roi C'est toi Jésus le roi Ce soir C'est toi le roi C'est toi le roi C'est toi Jésus le roi Reçois la gloire et l'honneur, Emmanuel Reçois toute la gloire et toute la louange dans ce lieu Peu importe là où nous nous trouvons ce soir Nous venons de rendre toute la gloire, Jésus Non pas à nous, mais à toi, dans ce lieu Conduis-nous, Saint-Esprit Comme toi seul, c'est le fait Je veux entendre tes instructions Vous l'entendez autant Quel type de couple êtes-vous Ou quel couple vous apprêtez-vous à former avec votre conjoint C'est une question à laquelle nous avons besoin d'apporter une réponse Et ce que je voudrais nous dire ce soir C'est que c'est une réponse à laquelle nous pourrons apporter une réponse Si nous sommes connectés à l'Esprit de Dieu Beaucoup ont bâti des couples sans Dieu Beaucoup se sont engagés dans des relations conjugales sans Dieu Et la plupart du temps, la plupart des cas sont un échec Tu dois confesser que tu as besoin du Seigneur Que tu as besoin de lui dans ton couple Dans le quotidien de ton couple Et je t'assure, parce qu'il a dit, il sera avec toi Il ne t'abandonnera pas La plus belle chose que Dieu désire, c'est de te voir épanoui C'est de te voir rayonnante C'est de te voir réussie Ce couple dans lequel tu es Et le Seigneur a disposé tout ce qu'il faut pour cela Il a mis à notre disposition son esprit Mais il a aussi mis à notre disposition sa parole Et dans la parole de Dieu, nous trouvons certes des instructions Nous trouvons des, comment dirais-je, des prescriptions aussi Mais nous trouvons également des témoignages, des exemples Et les exemples de couples sont nombreux dans la parole de Dieu Et c'est ce parcours que nous avons décidé de faire En partant de Genèse jusqu'à la fin de la parole de Dieu De nombreux couples vivent de nombreux couples Marchent de nombreux couples Vivent cette vie de couple-là sous le regard du Seigneur Parce que Dieu a voulu qu'ils soient pour nous des exemples La semaine dernière et deux semaines avant Nous avons parlé de Adam et Ève Et je sais que par la grâce de Dieu Tu as tiré beaucoup de leçons de la vie de ce couple Qui a été le premier couple de l'humanité Aujourd'hui, nous allons parler d'un autre couple Qui est tout aussi important C'est le couple d'Abraham et Sarah Abraham et Sarah sont ce couple-là Qui ont été appelés en tant que couple À réaliser de grandes choses pour le Seigneur Et c'est ce couple-là au travers duquel Dieu dit Je bénirai toutes les familles de la terre Tu comprends donc, ma sœur, que la cession de ce soir Est très, très importante Parce que dans le couple, Abraham et Sarah Se cachent la bénédiction des familles Se cachent donc la bénédiction des couples Saisis donc ta bénédiction aujourd'hui Parce que c'est un temps de faveur C'est un temps de bénédiction Et ne laisse pas passer cette soirée Que tu n'aies saisi la bénédiction de ta famille Au travers de l'exemple d'Abraham et Sarah Nous retrouvons leur histoire dans le livre de la Genèse Et nous allons commencer en lisant un texte Tu l'as donc compris Le type Abraham et Sarah Est celui que nous allons étudier ce soir Nous allons parler de différentes étapes De la vie de ce couple-là Nous allons donc commencer avec une première étape Que nous retrouvons dans le livre de la Genèse Au chapitre 11 Nous allons faire une lecture jusqu'au début du chapitre 12 Je te demande donc d'être attentive Pour suivre ce couple à travers sa pélégrination dans le désert Il est dit en Genèse 11 à partir du verset 29 Abraham et Nacor prirent des femmes Le nom de la femme d'Abraham était Sarahï Et le nom de la femme de Nacor était Milka Fille d'Aran, père de Milka et père de Jiska Verset 30 Sarahï était stérile, elle n'avait point d'enfant Terach prit Abraham son fils Et l'autre fils d'Aran, fils de son fils Et Sarahï sa belle-fille, femme d'Abraham son fils Ils sortirent ensemble durs en Chaldé Pour aller au pays de Canaan Ils vinrent jusqu'à Sharon et ils y habitèrent Les jours de Terach furent de 205 ans Et Terach mourut à Sharon Chapitre 12, verset 1 L'Éternel dit à Abraham Va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père Dans le pays que je te montrerai Je ferai de toi une grande nation Et je te bénirai Je rendrai ton nom grand Et tu seras une source de bénédiction Je bénirai ceux qui te béniront Et je maudirai ceux qui te maudiront Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi Verset 4 Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit Et l'autre partit avec lui L'autre son neveu Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Sharon Abraham prit Sarahï sa femme Et l'autre fils de son frère Avec tous les biens qu'ils possédaient Et les serviteurs qu'ils avaient acquis à Sharon Ils partirent pour aller dans le pays de Canaan Et ils arrivèrent au pays de Canaan Quelqu'un dit Amen Dit Amen à la parole de Dieu Ce texte est tellement beau Ce texte nous présente donc Abraham Qui à l'origine donc dans ce texte Ne s'appelait pas encore Abraham Il s'appelait Abraham Et son épouse ne s'appelait pas encore Sarah Elle s'appelait Sarahï Mais comme vous le savez Ils ont marché avec Dieu Ils ont eu un cheminement Et au bout de ce cheminement Dieu a travaillé Dieu a opéré des changements Dieu a transformé ce couple Pour à l'arrivée Avoir un couple Qui est devenu une source de bénédiction Pour toutes les familles de la terre Nous allons donc parler de la première étape Du couple Abraham et Sarah C'est celui du cheminement Vers la transformation Les filles vous voyez que Lorsque nous lisons ce texte Nous constatons que Dieu appelle un homme Et une femme Qui ne sont pas parfaits Ils n'ont pas tout ce qu'il faut Ils ont des défis Mais cela n'empêche pas le Seigneur De les choisir Et de les appeler Abraham s'appelle Abraham Sarah s'appelle Sarahï Au bout du compte Dieu change leur nom Cela signifie que Déjà dans leur prénom Dans les noms qu'ils portaient Il y avait un passif Il y avait quelque chose Qui était déjà lourd Et puis Ils étaient aussi Sans enfants Le texte nous dit clairement Que Sarahï était stérile Je veux m'arrêter là Pour dire que C'est vrai Dieu est le Dieu de la bénédiction Dieu appelle des personnes Pour le servir Mais si nous regardons L'histoire de Abraham Et Sarahï Nous comprenons que Dieu n'appelle pas forcément Des personnes parfaites Voilà Dieu n'appelle pas une personne Qui n'a aucun défaut Aucun défi Une personne Che qui tout est ok Pour aller accomplir Son oeuvre Quand le Seigneur parle À Abraham Et à Sarahï Il leur annonce Une destinée Il leur fait des promesses Et cela Bien qu'il soit Imparfait Alors Quels sont Les défis Auxquels Le couple De Abraham Et Sarahï Ont été Confrontés Oui C'est un couple Qui avait Des défis Le premier défi Que nous pouvons relever À travers ce texte là Déjà C'est Celui de la stérilité La stérilité Le couple N'avait pas D'enfant Ils étaient mariés Mais ils n'avaient pas D'enfant Leur premier défi A donc été celui De l'enfantement C'est à dire Le défi Qui était lié À leur situation De stérilité Mais le Seigneur A mis le projecteur Sur ce couple là Parce que Malgré Cette situation De stérilité Dieu avait Un plan Pour leur couple Dieu avait Une destination Une destinée Pour leur couple Je veux parler À une personne Ce soit Qui est peut-être En train de cogiter Sur son couple Qui est peut-être En train de faire Un point Un bilan Et qui Est en train De se dire Mon couple Ne produit rien Mon couple N'est pas bon Mon couple Ne me fait pas avancer Mon couple N'est pas fécond En guillemets Parce que Depuis que je suis mariée Je ne réussis pas Grand chose Ou pire Je n'ai pas d'enfant Physique Voyez Donc Quelqu'un peut être En train de faire Ce défi Et se dire Bon Pour toutes ces raisons Ce couple doit s'arrêter Pour toutes ces raisons Nous devons aller Au divorce Et vous savez que Souvent Particulièrement Dans nos sociétés Africaines Lorsqu'un couple Manifeste La stérilité Lorsqu'un couple Est confronté Au défi De la stérilité Beaucoup De voix Vont s'élever Pour Parler Ou travailler En faveur De la séparation De ce couple Mais là Nous avons un couple Qui est stérile Et Dieu dit Je suis avec vous Je vous appelle J'ai un plan Pour vous Ce soir Je ne connais pas Ta situation Mais s'il y a Une situation De stérilité Dans ton couple Je veux te dire Qu'elle n'est pas Suffisante Pour rompre Elle n'est pas Suffisante Pour chercher À arrêter N'est-ce pas L'existence De ce couple-là C'est un défi Certes Mais Dieu A des solutions Dieu a un plan Comme il a eu Un plan Pour Abraham Et Sarah Le deuxième défi Que nous pouvons Relever Dans la vie De ce couple-là Ça a été Le défi De l'immaturité Eh oui Le défi De l'immaturité Vous savez Il est dit Qu'un homme Et une femme Ne doivent Entrer dans le mariage Que lorsque Ils ont atteint L'âge nubile C'est un fait Qui est connu Le mariage N'est pas Pour des enfants Le mariage Est pour des personnes Mûres Pour des personnes Adultes On a l'habitude De le dire Pour des hommes Faits Et des femmes Qui sont Des véritables femmes Et non Pas des petites filles La maturité Va évoquer La situation Physique Des personnes Qui entrent Dans le mariage Donc il faut Être physiquement Mature Mais elle parle Aussi D'une D'une maturité Émotionnelle Une maturité Mentale Voilà Donc quand on parle De l'âge nubile Il y a tous ces aspects là Le couple Qui veut Marcher ensemble Qui veut cheminer Ensemble Doit En principe Être nubile Donc être Mature La maturité Va assurer Une stabilité Au couple Parce que Le couple Aura Les ressources Nécessaires Non seulement Pour comprendre N'est-ce pas La situation Ou la réalité Du mariage Mais aussi Pour aborder Les enjeux Et les défis Auxquels le couple Pourrait être confronté Donc on ne rentre pas Dans le mariage Sans maturité Seulement Il peut arriver Effectivement Que certains Entrent dans le mariage Et à l'intérieur Du mariage On se rend compte Que le couple N'est pas Mature Et c'est cette situation A laquelle Adam et Ève Ont dû Pardon Je suis trop Sué Adam et Ève C'est cette situation A laquelle Abraham et Sarahi Ont dû Faire face Quand on lit La parole de Dieu Dans le chapitre 12 De notre texte De Genèse Il est dit Il eut une famine Dans le pays Et Abraham Descendit en Égypte Pour y séjourner Car la famine Était grande Dans le pays Comme il était prêt D'entrer en Égypte Il dit à Sarahi Sa femme Voici Je sais que tu es Une femme belle de figure Quand les Égyptiens Te verront Ils diront C'est sa femme Et ils me tueront Et te laisseront La vie Dis je te prie Que tu es ma soeur Afin que Je sois bien traité A cause de toi Et que mon âme Vive grâce à toi Lorsque Abraham Fut arrivé en Égypte Les Égyptiens Virent que la femme Était belle Donc ça s'est passé Exactement Comme il avait prévu Comme quoi Abraham était visionnaire Il avait quand même Une certaine Onction Prophétique Alors ça s'est passé Exactement Comme il avait dit Et au verset 16 Même au verset 15 Il est dit Que les grands de Pharaon Qui ont vu Sarahi L'ont vanté A Pharaon Et elle a été Donc emmenée Dans la maison De Pharaon Verset 16 Il est dit Que à cause Du fait que sa femme Avait été donnée A Pharaon Abraham A été bien traité Et il a même reçu Des brebis Des bœufs Des serviteurs Enfin plein de biens Des anaises Plein de choses Même des chameaux Vous voyez Parce que Il l'a consenti A céder Sa femme A Pharaon Vous voyez donc Qu'on est face A un couple Qui a de gros Problèmes De maturité La première chose Qui montre Leur immaturité C'est le fait Que Dieu Avait donné Une destination A Abraham Et Sarahi C'était Canaan Ils sont donc Arrivés à Canaan Il y a eu Des difficultés Qui ont commencé A se présenter Et qu'est-ce qu'ils font Au lieu de rester Dans le lieu Que le Seigneur Avait prévu pour eux Au lieu de rester Dans la logique D'un couple Qui doit se battre Pour réussir Qui doit se battre Pour faire éclore Sa destinée Là où Dieu A voulu qu'il soit Il retourne En Égypte L'Égypte Nous le savons Est le symbole Du monde C'est le symbole De là où Dieu N'est pas Voyez Donc le couple Face à Des difficultés Face aux premières difficultés Qui se sont Présentées À lui Est retourné Ou a fait son entrée En Égypte Voyez Donc je suis en train De dire À une personne Que Ce n'est pas parce que Ton couple passe Par des moments difficiles Que tu dois Devenir Paen Que tu dois Retourner En Égypte Dieu a un plan Il a une parole Pour ton couple Et même si tu passes Par des moments difficiles Tu dois rester Dans la présence De Dieu Tu dois rester N'est-ce pas À Canaan Tu dois rester Là où Dieu A prévu Que tu restes Et surtout Ne pas aller En Égypte Parce que Tu sais quoi L'Égypte Est remplie De tentations L'Égypte Est remplie De pièges Et c'est le piège Dans lequel sont tombés Abraham et Sarah Ils sont arrivés En Égypte L'Égypte A son mode de fonctionnement En Égypte Quand une femme est belle Ben on la prend On la donne à Pharaon Ça veut dire que Bon La beauté devient Une valeur marchande Et n'importe quel homme Qui a un pouvoir Ou qui a des moyens Peut prendre la femme Qu'il veut Simplement parce que Il en a Les moyens Ici Abraham et Sarah Mettent à mal Même les valeurs Qui sont celles Du royaume de Dieu Ou qui sont celles Avec lesquelles Ils ont été élevés Voyez Ici Les valeurs Ne tiennent plus Alors on a des couples Par exemple Qui vont agir Comme Abraham et Sarah Parce qu'ils sont En difficulté Parce qu'il y a Des problèmes Dans le couple Il n'y a plus Aucune valeur Qui tient Il n'y a plus Aucune logique Divine Qui tient Il n'y a plus Aucune mentalité A la gloire De Dieu Qui tient On va verser Dans des mentalités Du monde On va aller chercher N'est-ce pas Des pratiques Et des habitudes Du monde Parce que Bon justement On s'est tourné Vers le monde C'est ce qu'ils ont fait Et cela montre Que ce couple là N'était pas du tout Mature Quelle est la situation De ton couple Est-ce que Vous manifestez De la maturité Ou de l'immaturité Qu'est-ce que Abraham a fait Abraham a carrément Bradé sa femme Abraham a bradé sa femme Elle est belle Pharaon va vouloir La prendre pour femme Il n'était même pas prêt A se battre pour elle Tu vois Et ça C'est la caractéristique D'un conjoint Immature Il n'est pas prêt A payer un quelconque prix Il n'est pas prêt A se battre Pour quoi que ce soit Pour sauver son épouse Pour sauver sa femme Pour défendre sa femme Et cela On le voit Dans diverses situations Les conjoints Immatures Sont ceux Qui vont livrer Leur épouse En pâtue A la belle famille Des fois même Aux amis Il y en a Qui vont laisser Leurs amis Parler comme ils veulent A leur épouse Le dit n'importe quoi Oh non Ce sont mes amis Pourvu que moi Je m'entende bien avec eux Si toi ils te parlent mal Ça c'est ton problème Vous voyez Ça c'est ton problème Ils ne vont pas Défendre la femme Ils ne vont pas Se poser en champion Ils ne vont pas Se poser en défenseur De leur épouse Et c'est ce qui S'est passé pour Abraham Et Sarah Ce qui est triste Dans cette histoire C'est que Apparemment Sarah Y aussi Avait des mœurs Dépravées Puisque Lorsque son mari Lui dit Si on arrive Dis que Je ne suis pas ton mari Tu es ma soeur Etc Elle N'émet aucune objection Apparemment Elle est d'accord Puisque c'est ce qui Qui s'est passé Donc il y a des couples Qui comme ce couple Là vont former Une mauvaise association Association de malfaiteurs Il n'y a pas un Pour dire à son camarade Pardon ça là Ce n'est pas bon Il ne faut pas qu'on marche Comme ça Vous voyez Ça a été le cas par exemple De Ananias et Safira Ce couple Qui était un couple Avec une mauvaise combinaison Une mauvaise association Ils font un plan De tromper Dieu Et dans le couple Il n'y a pas un qui est bon Il n'y a pas un qui va dire À son camarade Non pardon Ça là si on fait On va se créer des problèmes Vous voyez Il faut analyser la situation De votre couple La Bible dit Deux valent mieux qu'un Parce que quand un est faible L'autre reste fort Quand un s'affaiblit L'autre est capable De le relever Mais si toi Dans ton couple Vous deux vous êtes down Vous deux vous êtes broke Vous deux vous êtes par terre Il y a un problème Vous voyez Et là aujourd'hui Moi je veux parler À toutes les femmes Mes chéris C'est à vous Que je veux m'adresser La Bible dit C'est la femme sage Qui bâtit sa maison Si un homme est fou Comme Nabal Mais qu'il soit fou Mais toi N'entre pas dans sa folie Tu vois Qu'il soit fou Le temps que tu gères son dossier Mais pour Commencer Toi reste sage Reste vigilante Reste éveillée Reste une femme de prière Tu n'as pas à faire Comme ton mari Il dit lui C'est boîte de nuit Il aime Entends toi Tu es chrétienne Parce que tu ne veux pas le perdre Ok je vais faire comme toi On va aller tous les soirs En boîte de nuit Il dit lui C'est whisky Il aime Toi on ne t'a pas élevé Avec whisky Tu vois Si lui veut boire son whisky Qu'il veut détruire sa vie Laisse-le boire son whisky Et puis toi Entre en prière Tu vois Deux valent mieux qu'un Tu vois Le problème Ce n'est pas qu'il y ait un Qui soit mauvais Le problème C'est que les deux Soient down Voyez Si un est mauvais Et que l'autre Peut sauver son camarade Alléluia C'est la même histoire Qui s'est passée Avec Adam et Ève Ève est embrouillée Elle se laisse emporter Par le serpent Adam aussi la suit C'est pour dire que des fois Il n'y a pas que les hommes Qui sont fous Une femme peut commencer La folie dans le couple Mais il faut qu'en face Il y ait un homme Capable de la raisonner Et de lui dire Non ma chérie On ne peut pas faire ça Vous voyez Il y a des femmes Qui vont avoir des comportements Incroyables Avec leur personnel de maison Monsieur est là Il m'aime Il ne dit pas Il passe Il fait comme s'il ne voit pas Non Quand ta femme est folle Il faut lui dire Ma chérie Ce n'est pas comme ça Tu vois Ce n'est pas comme ça On recherche les hommes Qui sont capables De raisonner leurs femmes On cherche les hommes Qui sont capables De ramener leurs femmes A la raison Et ça C'est ce que Abraham et Sarahi N'avaient pas Ils avaient donc Un véritable problème De valeur Un problème de mentalité Et ils avaient aussi Un problème même De compréhension De la valeur Et du sens profond Du mariage On se dit Finalement Qu'ils ne comprenaient pas Qu'être marié C'est former Une seule chair C'est que l'un défendre l'autre C'est être ensemble C'est mener des combats ensemble Et particulièrement C'est se protéger N'est-ce pas Se jurer fidélité En fait Tout ce qui concerne Le mariage Toutes les paroles De fidélité De quoi, quoi, quoi Quand on prononce Eux pour eux C'était zéro Ces gens Mon cher On a qu'à prononcer ça A la mairie On n'a pas sorti d'ici On va se gérer Non ma chérie Les voeux de mariage Doivent être respectés Quand on dit Que le mari Va protéger sa femme Dans le couple Il doit protéger sa femme Quand on lui dit Qu'il doit fidélité La fidélité Doit devenir Une norme De votre couple Vous voyez Quand on dit Que la femme est aisée Elle doit véritablement Veiller sur son mari Et n'est-ce pas Élever des gardes fous Autour de lui Pouvoir être une conseillère Pouvoir être N'est-ce pas Un genre de boussole Qui va aider le mari A se repositionner Dans le plan de Dieu Et non pas être celle Qui suit son mari Dans la dépravation Dans le renversement De toutes les barrières Que le Seigneur met Autour du couple Le couple Le couple doit savoir Qu'il est un couple Et dans le couple Chacun doit connaître son rôle Vous voyez Mais apparemment Abraham ne savait pas Ce que c'était Qu'une épouse Il mélangeait épouse Sœur En fait pour lui Tout est mélangé Vous voyez Donc il y a des couples Comme ça On ne sait pas S'ils sont des amis S'ils sont des conjoints S'ils sont des frères et sœurs Non Frères et sœurs C'est frères et sœurs Vous voyez Amis c'est ami Conjoint c'est conjoint Chaque chose a sa place Chaque chose a sa place Il y a une façon Dont on parle à un ami On ne parle pas comme ça A son conjoint Il y a une façon Dont on va traiter Un frère ou une sœur Ce n'est pas comme ça Qu'on est censé traiter Son conjoint Et ça Abraham et Sarah Ils n'avaient pas Ses fondamentaux Ils n'avaient pas Ses bases Donc de base C'est un couple Qui patinent déjà Dès le commencement De leur vie Ils ont des mauvais fondements Ils ont une mauvaise conception Du mariage Et ma prière Est qu'ils n'en soient pas Ici Pour toi La bonne nouvelle C'est que Malgré tout Malgré toute Cette situation Abraham a gardé un certain contact Une certaine relation Une certaine relation Avec Dieu Et je sais que tu as envie De dire avec moi Hallelujah Amen Voilà Donc heureusement Heureusement Que malgré tout ça Quelque part Abraham Est resté connecté Et c'est ce qui a permis Au Seigneur De sauver Le couple Dieu Parce que si tu maintiens Ce petit lien Si tu ne te perds pas Dans le désert Ou en Égypte De façon totale Et définitive Il y a de l'espoir Hallelujah Il y a de l'espoir C'est pour cela que Ta relation avec Dieu Est très Très importante Et quelque part Tu dois encourager ton mari Même s'il n'aime pas l'église Il n'aime pas la prière Fait tout pour qu'il puisse garder Une petite connexion Un petit goût Pour Dieu Et les choses de Dieu Et cela se passe Dans la prière Ma soeur Cela se passe Dans la prière Abraham et Sarahi Ont mal commencé Vous savez Cela est d'autant plus Surprenant que Abraham Signifie Père élevé Et Sarahi Signifie Princesse Donc on a En face de nous Des personnes Sur qui Dieu avait déjà Prophétisé Même l'élévation Il avait déjà Prophétisé Le règne Mais Qu'est-ce qui se passe A cause de leurs attitudes A cause de leurs comportements Vous le savez Ils n'arrivaient pas A entrer Dans le règne Et dans la destinée Que le Seigneur Avait prévue Pour eux Dieu merci Comme je le disais Tout à l'heure Abraham a quand même Gardé une certaine Connexion Avec le Seigneur Et Dieu Ce servant De ce Mince lien Que Abraham Maintenait Avec lui Va Fait entrer Le couple Dans une logique De changement Et dans une Deuxième étape On a une amorce De changement Un commencement De changement Dans la vie De Sarai Et son mari Abraham Il est donc dit En Genèse 13 Nous allons lire Ce texte On a beaucoup de textes A lire aujourd'hui Il Pour dire Abraham Dirigea Ses marches Du midi Jusqu'à Bethel Waouh Donc il a quitté l'Egypte Il a repris la marche Et il est allé Jusqu'à Bethel Jusqu'au lieu Où était sa tente Au commencement Entre Bethel Et Haï 4 verset 4 Au lieu où était L'autel Qu'il avait fait Précédemment Et là Abraham Invoqua Le nom de l'Éternel L'autre qui voyageait Avec Abraham Bon avait aussi Des brebis Des bœufs Et tout ça Et on le sait La suite du texte Nous dit que Il a eu querelle Entre l'oncle Et le neveu Et au final Abraham a dit A son neveu Écoute On ne peut pas Rester ensemble Parce qu'apparemment Quand on est ensemble On ne fait pas Des bonnes choses Donc toi Choisis un côté Tu vas aller Avec ton peuple Avec toute ta famille Et puis moi aussi Je vais choisir un côté Où je vais aller Avec mon épouse Sarahï Et nos différents Serviteurs Et comme vous le savez L'autre Qui était aussi Entre guillemets Corrompu Que son oncle A choisi L'ébène pleine De Sodome Et Gomorre Pendant que N'est-ce pas Abraham Et Sarahï Sont restés Dans cette position Tout près De Béthel Alors qu'est-ce que Ce texte Nous donne de constater Première chose Dieu merci Abraham Et Sarahï Ils ont fait un retour Là où nous sommes Là où nous sommes tombés Peut-être que Dans la situation Que ton couple a traversé Tu es allé Dans tous les sens Tu as dit Ce qu'il ne fallait pas dire Tu as fait Ce qu'il ne fallait pas faire Tu as mangé Ce qu'il ne fallait pas manger Il y a une deuxième chance Qui est possible Abraham est sorti De l'Égypte Il est retourné Là où Dieu l'avait Emmené au commencement Beaucoup de personnes Se marient A l'Église Dans l'Église Voient des pasteurs Bénis leur couple Mais après On se demande bien Si ce couple-là Qu'on est même Ne serait-ce Que le Seigneur Beaucoup Même si on leur disait Que ce couple-là C'est mari A l'Église Créerait au scandale Vous voyez Malheureusement Beaucoup Vont quitter La présence de Dieu Après une fête Où on a déplacé Tous les frères et sœurs On a exigé Que tous les pasteurs Soient là Après la belle fête On se trouve en Égypte Et le couple va Dans tous les sens Quelle est ta situation Ce soir Ma chérie Quelle est ta situation Est-ce que depuis Que tu es mariée Tu mets un point d'honneur A respecter Les principes divins Est-ce que depuis Que tu es en couple Tu mets un point d'honneur A marcher Selon la parole de Dieu A faire venir La présence de Dieu Dans ta famille Dans ton couple Dans ton foyer Si ce n'est pas le cas Si ce n'était pas le cas Sache que Aujourd'hui Tu as la possibilité De retourner À Béthel Béthel parle De la présence De Dieu Mais Béthel parle aussi Des fondements Où Dieu Commence une histoire Là où Dieu Établit sa tente Au commencement Peut-être que Tu as Tu t'es jeté Dans le mariage Sans prendre connaissance Sans prendre connaissance Des fondamentaux De ce qui Bâtit réellement Un couple Ce sur quoi Un couple doit être bâti Retour à Béthel Va te former Va réécouter Des enseignements Va lire à nouveau Sur le couple Et dissenne Identifie Les points sur lesquels Tu n'as pas posé Les bons fondements Et décide De poser De reposer Des fondements Mais cette fois-ci Les bons fondements Il n'est jamais trop tard Pour bien faire Il n'est jamais trop tard Pour rattraper son couple Il n'est jamais trop tard Pour repartir D'un bon pied Avec Dieu Et si aujourd'hui Était le jour De ton changement Et si aujourd'hui Était le jour De ton retour A Béthel Et si aujourd'hui Était le jour Où tu allais décider De ne plus élever la voix Sur ton conjoint De ne plus l'injurier De ne plus lui prendre la tête Tu vois Et si aujourd'hui Était le jour Où tu prenais la décision De ne plus être Une femme colérique Qui pousse son mari Sur le toit Tu vois Aujourd'hui Dieu te donne La possibilité De revenir A Béthel Et de revoir Les fondations Et les fondements Sur lesquels Ton couple est béni Mais aussi Les fondements De ta vie De femme chrétienne L'autre chose Que le merveilleux texte Que nous venons de lire Nous révèle C'est que Enfin Il y a Une séparation Abraham Abraham opère Une séparation Voyez L'autre était là Et pendant que l'autre était là C'était des palables Des palables Des complications Des complications Abraham se dit Bon écoute Il faut que ça change Tu vois Il y a un moment Où tu dois prendre La décision Que les choses Doivent changer Tu n'es pas obligé De subir Ce que tu vis Depuis des mois Et de continuer A le subir Tu as le pouvoir D'apporter le changement Tu as le pouvoir De prendre une décision Qui va faire La différence Et c'est ce que Abraham a fait Il a dit L'autre C'est vrai Je t'aime Mais pardon Prends ta route Donc si dans ta vie Il y a une copine Qui te fait Faire des mauvaises choses Qui te fait prendre Les mauvaises décisions Qui a une influence Sur toi Au point où ton couple Est toujours en train De tanguer Prends la décision De la séparation Tu vois Peut-être que c'est Ta famille même Qui est l'élément Lottique Dans ton couple Ta maman Qui te donne Des mauvais conseils Ton papa Qui ne t'éclaire pas Comme il faut Tes soeurs Qui t'embouillent Ma chérie Prends une décision Il faut leur dire Bon écoutez Ma vie de couple Sortez de là Sortez de dedans Sortez de mon affaire Je vais gérer Vous là On va se trouver Sur d'autres terrains Mais pardonnez Prenez votre route Moi aussi Je vais prendre Ma route de couple Et surtout Je vais prendre la route Que le Seigneur A choisie pour moi Afin que mon couple Réussisse Prends une décision De séparation Peut-être que c'est L'alcool Qui fatigue Ta relation de couple Tu bois trop Peut-être Tu as d'autres addictions Tu vois Aujourd'hui Tu peux prendre la décision D'arrêter Avec tout ça C'est ce que Abraham A fait Il y a un temps De décision Il y a un temps De séparation Alors prends la décision Aujourd'hui De te séparer De tout ce qui emmène Le trouble Dans ta maison De tout ce qui emmène Le trouble Dans ton foyer Tu vois Ça peut être simplement Un sentiment de méchanceté Peut-être que tu es méchante Tu vois Réalise Qu'il y a un problème là Et sépare-toi Quand on parle de l'autre L'autre c'est le sang d'Abraham C'est sa famille Donc ça peut être une situation Avec laquelle tu as toujours vécu Une situation Avec laquelle tu as grandi Une situation Qui fait partie De ton environnement familial Mais il y a un temps De séparation Il y a un temps Où tu dois prendre une décision Si tu veux Entrer Dans le plan de Dieu Pour ton couple Sépare-toi De l'autre Donc Abraham S'est séparé Et vous le savez Si vous ne le savez pas Je vous le dis L'autre signifie Voile Voyez Donc en se séparant De l'autre En fait Abraham a fait tomber Le voile Qui était sur ses yeux Ce qui l'empêchait D'être l'homme Qui devait être Ce qui empêchait Son couple D'être le couple Que Dieu avait pensé Le couple Que Dieu a conçu Dans son cœur Donc il y a un voile Qui t'empêche D'être la femme Que tu dois être Il y a un voile Qui t'empêche De déployer Tous les talents Tout le merveilleux caractère Que le Seigneur a mis en toi Tu dois simplement Prendre la décision De faire tomber le voile Est-ce que c'est Le voile du matérialisme Est-ce que c'est le voile De quand on dira tant Est-ce que c'est le voile De je veux faire comme les autres Je veux être comme mes copines En tout cas S'il y a un voile Qui te fatigue Ça peut être un voile culturel Parce que dans le cas d'Abraham D'Abraham et Sarahi Il y avait aussi Le voile de la culture Tu vois Non, non, non Nous là Nous chez nous là Nous chez nous les Agnis là C'est comme ça Nous chez nous les Bétés là C'est comme ça Nous chez nous les Congolaises là C'est comme ça Laisse ça Tu vois Que le voile culturel tombe Et que tu vois De la façon dont Dieu veut Que tu vois Que tu vois les couleurs Que Dieu a préparées Pour ton couple Que tu vois la forme Que Dieu veut donner A ton couple Oui Que le voile tombe De tes yeux ce soir Que le voile tombe De ton visage ce soir Peut-être que c'est un voile Qui t'empêche de voir Les qualités de ton conjoint Que le voile tombe ce soir Peut-être que c'est un voile Qui t'empêche de voir Les bienfaits Que le monsieur fait dans la maison Que le voile tombe ce soir Et si c'est un voile Qui empêche ton mari De voir la merveilleuse épouse Que tu es De voir la qualité de femme Que tu es De voir tout simplement Ta beauté magnifique Que le voile tombe De ses yeux ce soir Que le voile tombe Et ça va tomber Alors le voile est tombé Quand l'ordre est parti Et ce soir Nous ne sortirons pas d'ici Que les voiles ne tombent Il y a peut-être un voile Qui est sur les yeux De ton mari Et qui fait qu'il voit La maîtresse là Tu vois Noël Elle est comme un fantôme De façon là Où tout Non Que le voile tombe Afin qu'il voit le vrai visage De cette femme là On ne va pas régler Tous les comptes ici ce soir Mais ce qui est su Tu continues l'affaire Même après Le secret de femme Les voiles vont tomber Et le voile tombe Par la prière Tu vois Si tu pries Tu mets ces situations Là devant le Seigneur Dieu fera tomber Les voiles Il y a un voile Qui fait que ton mari Ne te gâte pas Il y a un voile Qui fait qu'il ne te donne pas L'argent Il ne partage pas Ses ressources avec toi Il y a un voile Qui fait qu'il n'arrive pas A te dire Je t'aime chérie Que le voile tombe De ses yeux Alléluia Et puis Grâce à cette situation aussi Dans ce texte Nous voyons que Abraham a commencé A marcher désormais Selon la promesse Du Seigneur Il a commencé à marcher Vers la promesse du Seigneur Et cela nous est dit En Genèse 13 Du verset 17 Au verset 18 Voyez Donc Abraham A fait du chemin Il a fait du chemin Il a commencé à marcher Il a commencé à avancer Désormais vers sa destinée Et c'est ce que je prophétise Sur la vie de ton couple Ce soir Ton couple va reprendre Le chemin que Dieu a tracé pour lui Ton couple va reprendre Le chemin du plan de Dieu Et aller vers la manifestation Des promesses de Dieu pour lui Ça c'est ce que Dieu a prévu Et tu sais quoi ? Parce que Abraham a commencé A changer Parce qu'il a commencé A se repositionner Il a pris la victoire Sur des batailles Si tu lis le texte de Genèse 13 Tu vas voir que Abraham 13 et 14 A commencé à avoir des victoires Voilà Tu dois te lever Pour combattre La Bible dit qu'il y a des armées Qui sont venues attaquer l'autre Qui sont venues Voilà Et Abraham n'a pas eu peur Il s'est levé Il est allé défendre Il est allé combattre Et cette fois-ci Ces combats Se sont soldés Par des victoires Tu vois Il ne faut pas avoir peur Du combat spirituel S'il y a des situations Qui sont là Il y a des ennemis Qui sont dans ton couple Des ennemis physiques Des ennemis spirituels Tu dois te lever Et mener tes batailles Et je t'assure Que le Seigneur T'accordera Des puissantes victoires Comme il a fait Pour Abraham Et Sarah Tu es dans une saison de victoire Une saison Où chaque mot Chaque parole Que tu vas prononcer Sera prise en compte Par le Seigneur Chaque volonté De victoire Que tu vas manifester Sera matérialisée Sera capitalisée Par la puissance de Dieu En toi Tu vas avoir des victoires Je ne sais pas Depuis quand tu te bats Que tu te bats Contre des maîtresses Que tu te bats Contre l'indifférence De ton mari Je ne sais pas Depuis combien de temps Tu te bats Contre des situations Financières compliquées Dans ton couple Que tu te bats Contre l'incompréhension L'incompatibilité D'humeur Etc Il y a beaucoup De batailles Dans ta maison Mais sache que C'est la saison De la victoire C'est la saison Où Dieu va déployer Ses armées Il va déployer Son feu Il va déployer Sa puissance Pour que tu remportes Des victoires Parce que Tu sais quoi Il t'a appelé Pour accomplir Ses desseins Il t'a appelé Comme il a appelé Abraham et Sarah Il t'a appelé Il a appelé Ton conjoint Il a appelé Ton couple Pour manifester Sa gloire Et ça commence Par des victoires Tu vas remporter Tu vas remporter De nombreuses victoires Et à l'arrivée Tu auras Gagné La guerre Ton Dieu est avec toi Tu vas prendre De grandes victoires Et le dernier point Pardon L'avant dernier point Enfin un des points Que je vais développer Ce soir Parce que le temps Est parti Et on court Un peu Après le temps Mais le point Que nous retrouvons Aussi Dans cette chronologie De la vie D'Abraham C'est que La next step C'est que A force de vouloir Le changement A force de commencer A mener Ces véritables batailles Qu'est-ce qui s'est passé Il a rencontré Le prince de paix Oui Enfin La rencontre de vie La rencontre Qu'il fallait S'est faite La véritable rencontre Entre Abraham Et le prince De la paix Il est dit Donc Abraham a rencontré Melchisedec Croix de Salem Et cela C'est en Genèse Quatorze fois Si Tu fais le premier pas Sache que Le prince de paix Celui qui t'a promis la paix Celui qui est la paix Celui qui Quand il rend Tout trouble Sort Va venir A ta rencontre Je sais Que tu passes des nuits Certainement A pleurer A te demander Où se trouve le bonheur A te demander Si le Seigneur T'a oublié A te demander A quand Cette rencontre Avec le Dieu Qui sauve Le Dieu Qui délivre Le Dieu Qui console Le Dieu Qui restaure J'ai une réponse Pour toi C'est maintenant Ton Dieu se lève Et il vient A ta rencontre Tu vas rencontrer Melchizedek Comme Abraham L'a rencontré Et il vient Avec le pain Il vient Avec le vin Il vient Pour sanctifier Toutes choses Dans ta vie Il vient T'apporter Le pain de vie Il vient T'apporter N'est-ce pas Ce vin Qui a son sang Qui a coulé Pour toi En rencontrant Melchizedek Dieu était en train Le pain de dit à Abraham Le prix est payé Tes péchés Sont pardonnés Il y a eu Beaucoup de situations Mais sache que Dans la rencontre Du prince de paix Tes péchés Sont pardonnés Tes manquements Sont pardonnés Tes erreurs Sont effacées Et Dieu te donne La possibilité De commencer A écrire Une nouvelle Histoire Oui Abraham A rencontré Melchizedek Et la Bible Dit Que Après avoir Apporté Le vin Et le pain Melchizedek A béni Abraham Il a béni Par le Dieu Très haut Maître du ciel Et de la terre Et il a dit Au verset 20 Béni Sois Le Dieu Très haut Qui a livré Tes ennemis Entre tes mains Et Abraham Lui a donné La dîme De tout Tu vois Tu as besoin De donner Toi aussi A Dieu Donne à Dieu La dîme De ton temps Donne à Dieu Même la dîme De tes émotions Donne à Dieu Ouvre La porte A Dieu Dans ta vie Et tu verras Que ce qu'il a fait Pour Abraham Il le fera Pour toi Il terrassera Tes ennemis N'est-ce pas Il terrassera Tes ennemis Et ensuite Après avoir rencontré Le prince De paix Abraham Mais à travers Abraham En fait C'est Abraham Et Sarah On parle d'Abraham Parce qu'il est le chef De la famille Mais derrière Abraham Il y a Sarah Ne dit-on pas que Derrière un grand homme Se trouve toujours Une grande femme Quand on parle d'Abraham On parle aussi de Sarah Et donc En parlant De ce que Abraham a fait On parle de ce que Sarah Et a fait Donc on parle de ce que toi Tu fais Et on confesse Que ton conjoint Fait de même On confesse Que ton mari Fait de même Donc Au verset Au chapitre 15 Je veux lire ce texte Et nous allons finir Avec ce texte Il est dit En Genèse 15 A partir du verset 1 Jusqu'au verset 5 Après ces événements La parole de l'Éternel Fut adressée à Abraham Dans une vision Et il dit Abraham Ne crains point Je suis ton bouclier Et ta récompense Sera très grande Abraham répondit Seigneur Éternel Que me donneras-tu ? Tu vois Comme aujourd'hui Tu peux peut-être Demander au Seigneur Mais Seigneur Qu'est-ce que tu fais pour moi ? Qu'est-ce que je gagne A marcher avec toi ? Le Seigneur lui répond Abraham dit Je m'en vais sans enfant Et l'héritier de ma maison C'est Eliezer de Damas Et Abraham dit Voici Tu ne m'as point donné De postérité Etc Eliezer sera Mon N'est-ce pas Mon héritier Mais Dieu dit A Abraham Il lui dit Viens avec moi Suis-moi Lève la tête Et regarde Regarde vers le ciel Et compte les étoiles Si tu peux les compter Et il lui dit Telle sera ta postérité Bien aimé On est en train de parler ici A un homme stérile Qui n'a pas d'enfant Un homme dont le couple Subit la stérilité On est en train de parler peut-être A un homme Qui ne réussit rien Dans tous les projets Qu'il entreprend On est en train de parler On est en train de parler à un homme Qui n'a plus un centime Sur son compte bancaire On est en train de parler A un homme Qui se dit Je suis un raté Tout est fini pour moi Mais le Seigneur dit non L'histoire ne s'arrête pas ici L'histoire ne s'arrête pas là Parce que j'ai un plan J'ai un plan J'ai un projet Et je suis capable De le réaliser Lève la tête Ça veut dire Détache-toi De ta situation présente Ça veut dire Détache-toi De ton ressenti Ça veut dire Détache-toi Des circonstances Dans lesquelles tu es plongé En ce moment Ça veut dire Détache-toi De la réalité Qui t'entoure Lève la tête Et commence à rêver Lève la tête Et commence à regarder Vers mon ciel Vers ma demeure Vers moi Tu vois En levant la tête C'est une façon de dire Seigneur Je ne regarde plus à moi-même Je ne compte plus Sur mes capacités Je ne compte plus Sur mes forces Je ne compte plus Sur ce qui m'entoure Sur ce que je peux toucher Ce que je veux voir Je veux lever la tête Et regarder Vers l'infini Je veux regarder Vers l'inaccessible Je veux regarder Là où En apparence Je ne peux pas arriver Là où Je ne peux pas toucher Parce que Tu me dis Je ferai Voilà Dieu a dit Telle sera Ta postérité Alors lève la tête Et regarde Dis Seigneur Tu as fait une promesse Tu as dit Telle sera Ma postérité Je veux croire En toi Donc le point Qui suit C'est que Abraham Sur la base De cette promesse Du Seigneur A décidé De faire confiance A Dieu Et c'est ce qui est dit Au verset 6 De notre chapitre 15 Abraham Eut confiance En l'éternel Qui le lui Imputa A justice Tu vois Décide de faire confiance Au Seigneur C'est lui Qui a créé Le mariage C'est lui Certainement Ou pas Qui t'a orienté Vers ce coup Mais en Dieu Il y a toujours Un salut En Dieu Il y a toujours Une solution En Dieu Il y a toujours Une rédemption Et c'est pour cela Que Christ A payé le prix D'une façon Ou d'une autre Le Seigneur A te sorti De cette situation Et tu ne seras plus La risée De ton entourage Tu ne seras plus Celle dont on se moque Tu ne seras plus Celle qui n'a que Des fausses histoires A raconter Tu ne seras plus Celle qu'on doit Toujours consoler Tu ne seras plus Celle par rapport A qui on se pose Des questions Non Le Seigneur Va répondre sur toi La bénédiction En abundance Et ce qui manquait Sera pourvu Et deviendra même Abondant Au delà De ce que tu peux penser Au delà De ce que tu peux Imaginer Alléluia Voici Donc Ce que je voulais partager Avec toi Sur la base du couple De Abraham Et Sarah Parce qu'on en est là Ils sont encore Abraham Et Sarah Mais déjà A ce niveau Dieu avait Des plans Dieu avait Des promesses Dieu avait Un projet Et il n'a pas Abandonné Ce couple Malgré Ses nombreuses erreurs Malgré Ses nombreux manquements Malgré Ses échecs Pas tant Dieu Est resté Sur sa promesse Et il a commencé A travailler Dans la vie De ce couple Si tu te retrouves Dans ce descriptif De Abraham Et Sarah Si ton couple Est le type Abraham Et Sarah Je veux te dire Qu'il y a de l'espoir Abraham A amorcé Le changement Et Dieu A commencé A agir Toi aussi Prends la décision D'amorcer Le changement Prends la décision D'aller à la rencontre Du prince de paix Prends la décision De laisser Dieu Te guider Dieu te conduit Vers les rêves Ce qu'il a conçu Dans son cœur Pour toi Tout n'est pas fini Rien n'est encore joué Le plan de Dieu Va se positionner Le plan de Dieu Va se mettre en place Pour toi Et je peux t'assurer Que la suite sera Gloire La suite sera Victoire Et c'est ce que nous allons voir La semaine prochaine Toujours avec le couple Abraham et Sarah Comment est-ce que Dieu Les a emmenés A devenir Abraham Et Sarah Alléluia Ils étaient princes Lui était père élevé Mais il n'y avait pas la royauté Qui était manifestée Pour Sarah Puisque quelque part Au lieu d'être une princesse Elle était comme une prostituée Abraham Au lieu d'être un père élevé Il était un homme sans enfant Mais quelque chose A commencé à se passer Quelque chose S'est mis en marche Le changement a commencé Et la semaine prochaine Nous verrons Jusqu'où ce changement Va conduire Abraham et Sarah Au point où ils sont devenus Une source de bénédiction Pour toutes les familles de la terre Ton couple sera une bénédiction Pour toutes les familles de la terre Dans tous les cas Toi Je prophétie sur toi-même d'abord Tu seras une bénédiction Pour beaucoup de couples Pour beaucoup de fiancés Parce que Dieu va réécrire ton histoire Et tu pourras témoigner Être un témoin Comme Abraham et Sarah L'ont aidé Que Dieu te bénisse abondamment Nous allons baisser les têtes Et prier Prie par rapport A ce que tu as reçu Dieu s'attend A ce que tu te mettes En mouvement Comme Abraham et Sarah Ils l'ont fait Ne reste pas statique Ne reste pas en place Prends une décision ce soir Prie Présente la situation Au Seigneur Quelle est la situation De ton couple Est-ce que c'est un couple Qui a perdu de vue Toutes les valeurs Est-ce qu'il y a des drames Qui se jouent Dans ton foyer Est-ce qu'il y a des situations Immorales Qui se passent Dans ta maison Prends L'option De la prière Prends l'option De revenir Aux fondamentaux En repositionnant Les bons fondements En laissant le voile Tomber de tes yeux En revenant à Bethel Dans la présence du Seigneur Et tu verras Que la promesse du Seigneur S'accomplira pour toi Baisse la tête Et prie avec moi Prie avec moi Parle à Dieu Expose-lui Ce soir Ta situation Ne crains pas N'aie pas peur De lui dire ce qui est Parce que En vérité Il sait déjà Mais il a besoin Que toi-même Tu fasses le point De la situation Il ne t'abandonnera pas Il n'a pas abandonné Abraham Il n'a pas abandonné Sarahï Tu vois Donc toi non plus Il ne t'abandonnera pas Il ne te condamnera pas Il ne te laissera pas tomber Mets-toi devant le Seigneur Et confesse-lui Ce qui n'a pas marché Confesse-lui Là où tu n'as pas été A ton poste Là où tu n'as pas été La femme que tu devais être Là où tu n'as pas Agi De la façon Où tu devais agir Ou alors Confesse Ce qui n'a pas été Selon le conseil Du Seigneur Tu n'as pas obéi Au conseil Que Dieu t'a donné Parle à Dieu Tu n'es pas resté Dans la position Que le Seigneur Avait prévue pour toi Parle à ton Dieu Certes Il y a des dégâts Certes Il y a un résultat Qui est là La stérilité Est là Dans divers domaines De ta vie Mais Dieu s'apprête A multiplier Ta postérité Dieu s'apprête A faire des choses Extraordinaires Dans ta vie Parle à ton Dieu Oui Seigneur Oui Nous voulons compter Sur ta grâce Seigneur Jésus Nous voulons compter Sur ton sang Qui a coulé A la croix Sur ta vie Ton corps Qui a été donné Pour nous Nous voulons aller A la rencontre De ton sacrifice Et te rencontrer Ô Prince de paix Pour que nos vies De couple Soient transformées Pour que nous soyons Repositionnés Si nous étions Dans ce mauvais chemin De Abraham Et Sarah Qui était en couple Avec de nombreux défis Un couple Avec des fondements Renversés Seigneur Même si c'est notre situation Nous voulons compter Sur toi Nous voulons compter Sur toi Esprit du Dieu vivant Nous voulons compter Sur toi Ô Roi des Rois Parce que tu es Notre espoir Tu es notre espérance Nous croyons En tes promesses Comme Abraham A décidé De te faire confiance Seigneur Nous voulons Te faire confiance Nous voulons Te faire confiance Nous voulons Reconnaître Que tu ne nous as Pas abandonnés Que tu ne nous as Pas oubliés Que tes projets Pour nous Sont encore D'actualité Tu as dit Je connais Les projets Que j'ai formés Pour toi Projets de paix Projets de bonheur Pour te donner Un avenir Et de l'espérance Ô Père Nous voulons Nous appuyer Sur ta parole Nous voulons Nous tenir Sur ta parole Et croire Que tu as Des projets De paix Et croire Que tu veux Nous conduire Dans une vie De bonheur Dans une vie Épanouissante Dans une vie Ô Dieu de gloire Qui te glorifie Et qui nous repositionne Et qui nous repositionne Comme des reines Seigneur Oui Seigneur Nous voulons Saisir Tes secrets À travers La vie De ce couple Père Et nous laisser Conduit par toi Ô Dieu Afin de récupérer Les couronnes Ou simplement Afin d'entrer Dans un couple Par la grande porte De la même façon Que Esther A été sensible À toi De la même façon Qu'elle a laissé Les nuits La conduire La conseiller Seigneur Que toutes les jeunes femmes Qui sont en train De se préparer au mariage Puissent se laisser conduire Par toi Papa Ne nous laisse pas Ô ne les laisse pas Entrer dans le mariage Suis des mauvais fondements Suis de mauvais acquis Avec une mauvaise mentalité Avec une mauvaise Une mauvaise approche Du mariage Papa Restaure Restaure les fondements Restaure la compréhension Restaure les valeurs Restaure Ô Dieu de gloire Donne de bons fondements Afin que de plus en plus Les couples soient bénis Afin que de plus en plus Les familles Les couples s'édifier S'élever Sans forcément passer Par la case déception Sans forcément passer Par la case trouble Sans forcément passer Par la case blessure mutuelle Ô Dieu Oui En toi Le bonheur Dès le commencement Impossible Jusqu'à la fin Merci parce que tu conduis Toutes celles qui sont En voie Toutes celles qui sont En préparation Pour qu'elles ne fassent pas Les erreurs De leurs aînés Mais qu'elles puissent Entrer par la grande porte Par la porte Où se tient de véritables bergers Ô Dieu de gloire Oui père Fais-le maintenant même Maintenant même Seigneur Fais-le papa Au nom puissant de Jésus Amen Amen Tu vas acclamer le Seigneur avec moi Si tu as été béni par ce partage Tu vas célébrer le Seigneur Tu peux partager sur le chat Ce que tu ressens Tu peux laisser sortir ton ressenti Et à la place Le Saint-Esprit Va établir sa paix Il va établir Son amour Il va restaurer Ta confiance en lui Et ta force Pour continuer À avancer dans ce coup Jusqu'à ce que La promesse du Seigneur Se manifeste Voilà Donc que Dieu te bénisse Abondamment Nous avons fini pour ce soir Et je voudrais te dire Que j'ai été vraiment Béni N'est-ce pas Honoré De partager ce moment avec toi Dans la Chambre des Secrets Tu le sais J'espère que dès le début Tu as partagé ce lien Si tu ne l'as pas fait C'est le moment de le faire Partage ce lien Afin que de nombreuses femmes Puissent recevoir Cet enseignement Cette exhortation On n'en dira jamais trop On n'en saura jamais assez Pour que nos couples Deviennent des couples bénis Afin que nous puissions Édifier des familles Pénies Je voudrais te laisser Avec la grâce de Dieu Mais tu sais Une chose C'est que souvent La grâce Se saisit Non seulement Par le fait D'écouter la parole de Dieu Mais aussi Par le fait De seler La bénédiction Par une offrande Qui honore Le Seigneur Je voudrais donc T'encourager À faire une offrande À Secrets de Femme En suivant les instructions Qui s'affichent À l'écran Pour nous permettre N'est-ce pas De continuer À entretenir La Chambre des Secrets Je sais que tu as apprécié Notre décor Du Sahel Notre décor du désert Voilà Donc c'est grâce À vos offrandes Que nous pouvons continuer À avancer Sur ce projet Et je sais que Tu vas le faire De tout ton cœur Tu vas apporter Une offrande Pour la gloire de Dieu Voilà Que Dieu te bénisse Abondamment Je te dis À la semaine prochaine Ne rate pas La suite de l'histoire De Abraham Et Sarahï Parce que Ce n'est pas encore fini Et la suite C'est vendredi prochain Dans la Chambre des Secrets Et que Dieu te bénisse Abondamment Bye bye Sois béni Champion du Seigneur Et à très bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada